Eh les gars, un chouchou, un chouchou, abricot frais, chocolou, y'a tout, ils sont beaux mes chouchous, mademoiselle un petit chouchou, vite fait. Elle va pour ça. Tu dois avoir des problèmes à oublier pour picoler comme ça tout seul, non ? Non. Tu picoles pour rien alors. T'es sûr qu'il n'y a pas un truc en deux que t'aimerais bien virer de là-dedans ? Non. Dis-moi, t'as pas une caisse ? Non, pourquoi ? Je sais pas, comme ça. T'es ici en vacances ? Ouais. Tu réponds toujours par oui ou par non, toi. Ouais. Ah, t'es vraiment un rigolo. Tu viens d'où ? Paris. C'est marrant, ça. Moi, si ça t'intéresse, il y en a un peu partout. Mais ça a pas l'air de t'intéresser. Et tu restes longtemps ? On reste une semaine ou deux, mais ça dépend pas de moi. Ouais, ça dépend de qui ? Ouais, ça dépend de qui ? Réponds. Tiens, en plus, si tu veux, la moitié, je ne la boufferai pas. Attends, Luc, il y a un moment, il ne faut plus être trop regardant. Tant qu'à faire, autant qu'elle soit belle. Non, 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 ça c'est des conneries, ça c'est pour pas y aller que tu me dis ça. Ouais, c'est pour pas y aller. Mais toi, tu me montres... Je te montre quoi ? Bah, tu montres que des poufs avec des gros culs. Bah, c'est bien un gros cul, non ? Ça occupe. Le temps d'en faire le tour, c'est... C'est comme un voyage. Tiens, ça c'est mon côté gitant, ça. Ça va ? J'ai rien vormis. J'en ai marre, ça marche pas. On va rien acheter, c'est con. En plus, j'ai mal aux jambes, je suis crevé, j'ai ma tête dans le cul. J'en ai marre de parcourir des kilomètres de plage pour vendre trois chouchons, tu vois ? Bon, ouais, bah si tu veux, Manu, aujourd'hui, je te remplace. C'est trop, toi, hein ? Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, j'arrête pas d'avoir des pensées noires. Je rumine dans ma tête. C'est genre, j'ai le cafard, quoi. Y'a comme un petit cheval qui s'est mis en route et qui arrête pas. Il veut plus me lâcher. Puis je crois que je trouverai ma place nulle part, moi. Je sais pas, t'as pas un truc qui te bronche vraiment ? Un vrai métier, quoi. Ouais, je suis pendelle. Non, mais attends, sois sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec Bac moins 5 ? Si t'as des propositions, vas-y, moi, je fais tout, oui. En plus... En plus, j'ai un truc à te dire. Y'a un truc qui me fait vraiment chier depuis très longtemps, qu'il faudrait que je te dise ce que j'ai jamais vraiment dit à personne. Avec ça, tu pourrais me casser en deux, quoi. Enfin, je te le dis à toi parce que j'ai confiance. Bah, je suis illettré. Attends, mais... T'as toute la vie devant toi pour apprendre encore. Dis-moi, toi, t'as... T'as un truc aussi qui te mâche nous. Tu peux me le dire, hein. Ma mère... Elle se prostitue. Je l'avais jamais dit à personne. Excuse-moi. Excuse-moi d'être con, putain. T'as trop dû me haïr l'autre soir, non ? Attends. Tu pouvais pas savoir. Putain, j'ai entendu parler d'un bal. Herzl. Tu connais le bal d'Herzl ? Ouais, ouais, c'est un truc de vieux, ça. Euh... Bah, je sais pas, mais on pourrait essayer d'y aller. Ça se trouve, c'est cool. Vraiment, un autre jour, mais j'étais trop con, quoi. En fait, tu sais quoi ? Ton point dans la gueule, mais je l'ai mérité mille fois. Oh, oh, oh. Allez, viens, on y va. À ton bal, là ? Ouais. Toi, t'as pas souvent des propositions, mais quand t'en as une, tu la lâches pas, hein. Tout, la première qu'a bien voulu de toi, ça y est, t'as tiré ton petit coup comme un lapin. Maintenant, tu vas pas me casser les couilles avec ça toute la soirée, d'accord ? T'as l'énerve parce que tu te l'ai pas faite, c'est ça ? Non, t'as rien compris. T'as vraiment rien compris, mon pauvre gars. Si j'ai l'énerve, c'est parce que je suis là comme un con en train de t'écouter me déballer tes histoires fleurs bleues à deux francs dont j'ai rien à foutre. T'as rien vu. Bah quoi ? T'as vraiment rien vu. T'as quoi ? Bah, y'a que depuis quinze jours... Laisse tomber. Mais y'a que quoi ? Depuis quinze jours, je suis... je suis amoureux. De qui ? Depuis quinze jours, j'ai envie de t'en. Bah, arrête de déconner deux secondes. Mais le con, je l'ai déjà assez fait avec toi pour te décoincer, là. Pour une fois, tu vois, là, je suis totalement sérieux. Ça te sèche, hein ? T'es pédé. Quoi, t'es pédé ? Ben... Je te crois pas. Ça fait quinze jours que je me tiens les mains sur la tête. J'ai une putain d'envie de t'embrasser. Ne laisse tomber, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que t'en sais que ça t'intéresse pas ? T'as déjà essayé ? Même pas l'idée qui passe vite fait dans la tête. Rien. Et les meufs, alors ? Les meufs, j'adore. Je suis un garçon... hétéroclite. Bon. Ben, je vais y aller, hein. On se voit demain, sur la plage. Si tu veux. Moi, la seule chose que je vois ici, c'est pas les deux yeux de mes biscornus, tout ça, c'est la plage, la mer, et puis mon pote à côté de moi, je trouve que c'est assez joli comme ça. Ah, tiens. Tu pars demain. Tu te prends déjà ? Non, mon adresse. Non, parce qu'on met moi à la décision. Bon, attends, ça peut changer. Tu pars demain, toi. Voilà. Faut te faire plaisir. Tu sais quoi ? Non. On va faire comme si demain tu partais. Je fais des adieux sans s'en faire. Non, attends. C'est un peu nul, ton truc, là. Tu regardes trop la télé, toi. Je sais que c'est con, mais bon, ça me fait plaisir, putain. Je peux le faire. Jusqu'au bout, t'en auras fait qu'à ta tête, hein. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501